bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de février 2019 pour le signe du verso aujourd'hui ici alors bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage mes chers versos j'aimerais vous aviser en fait d'une nouveauté d'abord premièrement je veux vous dire vous rappelez que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement alors je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire également peut-être vous allez trouver d'autres informations dans ces vidéos et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors vous pouvez m'en faire la demande à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos et à ce moment là je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour le recevoir donc ça c'est la première des choses j'ai aussi en signe de rappel ma petite clé ici de la destinée toujours pour vous rappeler que vous avez votre destin en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici ce sont des tirages de probabilité et vous avez toujours le choix de changer le cours des choses à n'importe quel moment de votre vie donc voilà pour ça j'ai aussi une petite annonce à vous faire pour ceux qui ne sont pas au courant alors auparavant je faisais des vidéos pour les messages quotidiens alors les messages sur des de méditation sur lesquels vous pouvez méditer quotidiennement alors maintenant j'ai décidé de les faire en live pour deux raisons principales donc la première c'est pour pouvoir me permettre d'avoir plus de temps à accorder au tirage personnalisé comme j'ai de plus en plus de demandes alors j'accorde plus de temps au tirage personnalisé plutôt qu'au montage vidéo et pour la deuxième raison c'est que je trouve que c'est important je trouve ça intéressant également de partager en live les messages quotidiens alors on peut partager ensemble on peut échanger et ça je trouve ça très intéressant donc pour ceux qui n'étaient pas au courant vous pouvez me retrouver en live du lundi au vendredi pour ceux qui sont au Québec c'est à 13h15 à moins de problèmes majeurs ou de rendez-vous vous savez la vie arrive et on a tous des imprévus ou des des choses qui peuvent nous empêcher d'être présents donc j'essaierai d'être constante dans tout ça mais ça se peut que à certains moments je puisse ne pas être présente au rendez-vous pour x raisons et pour ceux qui sont en france ou dans certains pays d'euro bien c'est normalement à 19h15 donc voilà alors ceux qui sont intéressés à se joindre à nous ça va nous faire plaisir de vous accueillir de partager ensemble avec vous sur les sujets de méditation donc il ya un peu de nouveauté je commence avec dans ce programme là pour que je fais pour les lives je fais la lecture pour commencer d'une pensée chaque jour sur la gratitude donc c'est une nouvelle pensée à chaque jour je trouvais important de parler de gratitude en début d'année comme ça pour être en mesure de recevoir encore plus de l'univers donc plus on est dans la gratitude plus on reçoit de l'univers alors on fait on fait la lecture de cette pensée là et on échange ensuite ensemble sur ce sujet ensuite je fais comme à l'habitude de la lecture des cartes des messages quotidiens j'ai rajouté avec les messages quotidiens une carte conseil également donc on voit ça ensemble on partage aussi ensemble sur ça et il y a également une partie pour les influences de la semaine donc des cartes que je pige que je tire à chaque semaine sur les influences de la semaine donc ces cartes là qui sont tirés sont sont vont apparaître tous les jours de la semaine et on peut voir l'évolution dans dans les les aspects là qui sont traités donc on a on a on a l'aspect de du travail on a l'aspect de la famille l'aspect de l'amour et des amitiés et l'aspect spirituel également donc ce sont des cartes qui sont tirées pour la semaine et au fur et à mesure que les jours avancent dans la semaine on voit l'évolution de ces tirages là dans nos propres vies c'est comment on a vécu c'est comment on peut agir ou réagir face à ces situations là durant la semaine alors voilà c'est le petit programme que j'ai pour à vous offrir pour les lives donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre alors voilà mes chers versos on va commencer votre tirage pour ce mois ci le mois de février 2019 alors pour certains d'entre vous bien sûr comme ça ne sont pas tous les versos en même temps qu'ils vont vivre les mêmes choses mais pour certains d'entre vous vous avez un très beau tirage peut-être que certains d'entre vous vont être contents d'apprendre ça alors on commence tout de suite on a ici mes chers versos on commence avec la carte du 2 de coupe donc mes chers versos vous allez peut-être ce mois ci faire si ce n'est pas déjà fait faire une rencontre amoureuse sinon si ce n'est pas une rencontre amoureuse ça sera un excellent partenariat soit en affaires ou en amitié vous allez vous sentir très connecté avec cette personne là et comme je vous dis ça peut être soit en affaires ou en amitié mais ça peut être aussi une relation amoureuse donc c'est nouveau dans votre vie présentement pour ceux qui sont célibataires aussi ceux qui sont en couple bien déjà bien peut-être que ce sera ça un partenariat d'affaires on continue avec la papesse donc c'est quelqu'un qui qui vous aime en secret c'est quelqu'un qui qui a beaucoup d'amour pour vous depuis un certain temps cette personne là a un amour sincère et un amour profond pour vous d'accord donc c'est c'est probablement quelqu'un qui ne vous a jamais dit son admiration pour vous ou l'amour qu'il vous portait qu'il ou elle vous portait d'accord on continue avec la carte du 3 de bâton alors cette personne là on voit qu'elle veut investir en vous en votre relation peu importe qu'elle soit amoureuse amicale ou un partenariat d'affaires cette personne là veut investir en vous en votre relation en votre partenariat d'affaires aussi si c'est le cas si bien sûr vous y laissez la place d'accord il ou elle a des plans avec vous des projets en tête pour vous pour vous deux d'accord on le voit que la personne veut s'investir ici on continue avec la carte de coupe inversée qui vient nous dire cette carte là que vous allez être heureux d'apprendre ça vous allez être content que cette personne là vous porte un amour sincère profond et vous allez vivre cette nouvelle là avec enthousiasme vous allez vraiment être heureux de ça ça fait ça fait peut-être un bout de temps que vous êtes seul et vous allez accueillir justement cette cette relation là avec enthousiasme mais saisissez cette occasion de bonheur là peut-être que certains d'entre vous vont hésiter peut-être que ça fait on le voit un peu plus loin ici avec le 9 de coupe inversé que ça fait assez longtemps que vous êtes seul et que vous espérez avoir quelqu'un de bien dans votre vie mais parfois quand ça fait un bon bout de temps qu'on est seul bien on sait on on développe une habitude et puis ça peut faire en sorte que on hésite à faire entrer quelqu'un dans notre vie quelqu'un nouveau dans notre vie donc oui vous allez accueillir la nouvelle avec enthousiasme mais vous allez peut-être avoir une certaine hésitation pourtant ça fait longtemps que vous désirez rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie alors ne perdez pas l'occasion de bonheur avec cette personne là d'accord on continue ici avec le 2 de bâton qui s'est présenté pour vous alors grâce à cette nouvelle relation là que vous allez vivre vous allez pouvoir vous épanouir vous allez pouvoir grandir ensemble cette relation là est vouée au succès vous allez pouvoir partager la même vision d'accord alors travailler sur la vision que vous avez de votre futur ensemble de votre avenir ensemble d'accord on a ensuite la carte du valet de coupe donc vous serez peut-être étonné de découvrir que cette personne là entretenait secrètement l'amour pour vous on le voit que c'est un jeune homme c'est une nouvelle possibilité d'amour une nouvelle un nouvel amoureux nouvelle amoureuse c'est un valet de coupe donc c'est la nouveauté c'est c'est le début de quelque chose ici alors vous allez être étonné de ça de savoir que la personne entretenait un amour profond un amour secret pour vous d'accord alors je vous dirais avec la carte suivante qui est le 8 de denier que c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau pour vous vous allez apprendre à vous connaître mutuellement alors je vous invite avec cette carte là à prendre soin de cette relation là aller en profondeur aller dans les détails essayer d'apprendre à connaître profondément la personne qui qui se présente à vous faites en sorte que cette relation là soit bonne pour vous d'accord donc prenez soin de la relation soyez méticuleux dans la façon que vous allez gérer cette relation là d'accord parce qu'elle est bonne pour vous on a ensuite la carte de l'étoile donc c'est quelque chose de beau justement pour vous c'est c'est l'espoir que vous avez depuis longtemps de rencontrer quelqu'un de bien l'étoile c'est l'espoir c'est l'amicalité c'est la douceur donc voyez vous vous allez vivre quelque chose de beau pour vous pour vous deux cette relation parce que vous allez apprendre justement à vous découvrir mutuellement et individuellement à travers cette relation là donc c'est quelque chose de très doux très beau pour vous et vous allez l'accueillir avec enthousiasme d'accord alors voilà mes chers versos c'est votre tirage pour ce mois ci c'est le mois de la saint valentin en plus alors vous êtes chanceux pour ceux et celles qui vont vivre cette situation là mais vous êtes chanceux vous allez pouvoir vivre l'amour à plein ce mois ci alors j'ai tiré une carte aussi pour les messages des anges archanges et maîtres ascensionnés pour vous et lors du brassage il y avait il y a deux cartes qui sont tombées donc la première c'est la belle carte du chakra du plexus solaire voyez vous la belle carte lumineuse alors cette carte là vous dit reprenez votre pouvoir et votre plein contrôle sur vous même allumez votre soleil intérieur alors pour ceux et celles qui peut-être auraient une certaine hésitation ici reprenez votre pouvoir à travers cette nouvelle relation là qui se présente à vous d'accord allumez votre soleil intérieur n'hésitez pas à allumer votre soleil intérieur je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette belle carte du chakra du plexus solaire donc elle vous dit chakra du corps émotionnel sa couleur est le jaune et il représente l'élément feu ce chakra est situé juste au dessus du nombril ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique et la digestion il correspond au pancréas il est relié à l'estomac au foie à la rate et aux muscles il réagit à toute pensée de peur quand il est équilibré vous êtes ouvert aux autres et avez du respect pour tous ceux qui vous entourent vous êtes joyeux confiant calme spontané et actif par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous jugez les autres détestez l'autorité et votre perfectionnisme devient un défaut si ce chakra est en manque d'énergie il y a un risque de devenir déprimé, inquiet, de développer des phobies ou des angoisses faites une demande de purification du chakra du plexus solaire avec le rayon rubis et or alors si vous êtes dans l'hésitation ici si vous avez votre plexus solaire fermé faites une demande de purification du chakra du plexus solaire avec le rayon rubis et or donc imaginez le rayon rubis et or venir vous aider dans cette situation là mais dans ce tirage ici je vous dirais que cette carte là arrive à point juste pour vous dire d'enlever vos inquiétudes et vos peurs surtout si ça fait longtemps que vous êtes seul pour accueillir cette nouvelle relation là et équilibrer ce chakra là parce que vous allez être ouvert à l'autre et vous allez avoir du respect pour cette personne là qui rentre dans votre vie d'accord alors voilà pour cette carte là la deuxième carte qui a été tirée c'est la carte Maître El Moria très belle carte également alors elle vous dit cette carte demandez toujours votre idéal le plus élevé ce sont vos peurs qui réduisent votre volonté de manifester vos désirs alors moi je sens vraiment qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous vraiment une hésitation comme je l'ai dit tantôt dans le tirage mais vous avez droit à l'amour vous avez droit à avoir un idéal également au niveau de votre relation amoureuse donc demandez toujours votre idéal le plus élevé d'accord je vais vous lire également ce qu'on en dit pour cette carte donc Maître El Moria si vous ne demandez pas votre idéal c'est que de nombreuses peurs vous empêchent et ces mêmes peurs empêcheront sa réalisation dépassez vos limites comme si tout était possible et avec votre coeur vous sentirez votre idéal la peur est une illusion créée par votre imagination elle a le pouvoir que vous lui donnez demandez-lui de vous imprégner du rayon bleu pour trouver vos vrais désirs et affirmez-les avec courage c'est toujours les peurs qui vous empêchent de recevoir tous les bienfaits que l'univers vous envoie alors dépassez vos peurs reprenez votre pouvoir ne vous limitez pas et voyez grand voyez-vous dépassez reprenez votre pouvoir on l'a dit ici avec le chakra du plexus solaire et ça se répète aussi avec la carte de Maître El Moria d'accord donc demandez également le rayon bleu pour pouvoir demander ce que vous désirez vraiment votre idéal dans vos relations d'accord n'ayez pas peur dépassez votre peur ici et également j'ai tiré une carte d'une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois alors une affirmation qui peut vous aider vous guider ou vous éclairer et c'est la belle carte de la métamorphose alors voyez-vous vous êtes rendu à un certain changement dans votre vue mes chers versos cette carte-là vous dit ayez confiance dans le processus et cette carte-là je la lis également pour ceux et celles qui ne vivent pas cette situation-là peut-être que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ce mois-ci mais je vous lis cette carte-là aussi à vous surtout à vous ayez confiance dans le processus et soyez patient pour ceux et celles qui ne vivent pas cette situation on ne peut pas on ne peut hâter la transformation le changement est quelque chose de beau alors peut-être que vous êtes pour ceux qui ne vivez pas cette ce qui est dit ici dans ce tirage peut-être que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un voyez ce temps-là que vous avez avec vous-même pour être dans la transformation dans la métamorphose pour être prêt et mûr pour accueillir une nouvelle relation d'accord donc ne vous découragez pas parce que le processus de la transformation c'est quelque chose de beau donc je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour la métamorphose alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui j'accepte le changement dans ma vie je ne suis pas contrarié parce que je ne peux pas changer car les choses évoluent à leur propre rythme au lieu de cela je lâche prise et me laisse porter par ce puissant processus une fois entamé je sais qu'il ne s'arrêtera pas pour l'instant je reste patient je me pardonne et je m'aime je sais que je suis un être extraordinaire en route vers une magnifique transformation alors que vous ayez rencontré quelqu'un ou non ça s'applique à vous pour ceux qui vont rencontrer la personne acceptez le changement qui arrive dans votre vie acceptez cette nouvelle situation accueillez-la accueillez-la à bras ouverts et lâchez prise sur la suite des choses n'ayez pas peur et pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là qui ne vont pas rencontrer quelqu'un bien faites confiance au processus aimez-vous en attendant prenez soin de vous travaillez sur vous soyez dans la métamorphose pour être prêt et mûr à accueillir une nouvelle relation très bientôt pour vous alors voilà mes chers versos c'était votre beau tirage pour ce mois-ci j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a aidé qu'il vous a éclairé alors je vous souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous et je réitère mon invitation pour les lives tous les jours du lundi au vendredi à 13h à l'heure du Québec ou à 19h15 pour ceux qui sont en France ou les pays avoisinants n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager également peut-être qu'il y a des gens qui 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 ont besoin d'entendre ce message-là alors partagez la vidéo likez la vidéo ça fait toujours plaisir et cliquez sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors voilà mes chers versos je vous souhaite un très beau mois de février et je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci au revoir